Moi, je n'ai jamais voulu répondre à cette question, mais en prière, je ressentis ceci. Nous sommes à 100% d'accord, je dirais même à 110% d'accord, que le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Amen. Allô ? Nous sommes à 110% d'accord que le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Amen. Mais nous sommes également à 110% d'accord que le vaccin est juste un précurseur, ou un conditionnement des mentalités pour nous préparer à la marque de la bête. Amen. Là, il y a moins d'amen. Amen. Et je viens vous dire ici que je ne suis pas anti-vaccin. Je ne suis pas là aujourd'hui pour régner la COVID-19. COVID-19, c'est une maladie qui est là et qui est réelle. Amen. Et je ne suis pas non plus là pour vous dire que je suis anti-vaccin. Dans le passé, j'ai été déjà vacciné à plusieurs reprises. J'ai pris le vaccin de la fièvre jaune, j'ai pris le vaccin de la fièvre typhoïde, j'ai pris le vaccin de la tétanos, et qui, que sais-je encore, d'autres vaccins, hépatites, A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. Je ne suis pas un anti-vaccin. Amen. Amen. Alléluia. Mais je veux toujours être conscient de l'aspect spirituel de toute situation qui se crée. Et ma décision va être basée sur l'impact spirituel de ce que je vais faire et de comment je vais le faire. Parce que laissez-moi vous dire, j'aurai peut-être, si Dieu nous prête vie, peut-être au mieux, 80 ans ici sur terre. Mais il y a une éternité que je ne veux pas gaspiller. Il y a une éternité que je ne veux pas faire. Alléluia. Il y a une éternité que je veux m'assurer. Alléluia. Et je vais y aller. Je ne suis pas là aujourd'hui pour éliminer la maladie de la COVID-19. Et moi, je l'ai eu, ma famille toute l'a eu. Nous sommes encore bien vivants. Et certains vont nous poser cette question. Tu ne crois pas dans la COVID-19 ? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question ? Est-ce que tu crois dans la COVID-19 ? Ou tu ne crois pas dans la COVID-19 ? Laissez-moi vous dire plutôt dans ce que je crois. Je crois en Jésus-Christ qui guérit toute maladie incluant la COVID-19. Amen. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai pas besoin de croire ou de ne pas croire en une maladie. Je reconnais l'existence d'une maladie. Mais je mets ma foi en Jésus-Christ. Comme je l'ai fait pour le cancer, je l'ai fait pour la COVID. Comme je l'ai fait pour la malaria, je le crois. Alléluia. Je mets ma foi en Jésus-Christ. Alléluia. Pour toutes sortes de maladies. Et laissez-moi vous dire ceci. Jésus-Christ est capable de guérir même la COVID. Alléluia. Moi, je crois que si un COVIDien ou quelqu'un qui atteint de la COVID, je ne sais pas comment on l'appelle, venez ici. On peut prier pour lui. Et Dieu peut le guérir à 100%. Alléluia. Il peut le faire instantanément. Il peut le faire progressivement. Comme il l'a fait pour toute autre maladie. Amen. Alléluia. Je crois en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu, verset... Plutôt hébreu, chapitre 13. Je vais le lire à partir du verset 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Paul sollicite ici les anciens qui faisaient face à des situations encore plus difficiles que la COVID. Et quand il parle aux gens, aux épreuils, il leur dit, souvenez-vous de ces gens. Et quelle a été leur conduite. Et il fait référence ici à leur réaction face aux dangers, à leur réaction face aux situations compliquées, aux situations mortelles, aux situations difficiles. Et en tout temps, ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et il continue en disant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons baser notre foi sur ces Jésus. Nous pouvons croire que c'est Jésus qui a préservé Paul, des morsures d'un serpent. Il peut nous préserver aujourd'hui. Oui, certes, je suis conscient que Paul n'allait pas renverser les pierres pour chercher un serpent et le mettre à sa main et le mordre. Oui, bien, Paul, alléluia, prenez toutes ces précautions. Mais je refuse de vivre dans la crainte. Je refuse, alléluia, de réagir par crainte. Je veux plutôt agir par la foi. Je veux agir par la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à 110% tous d'accord que le vaccin n'est pas la marque de la bête. Nous sommes également à 110% d'accord que c'est un précurseur ou un conditionnement pour recevoir éventuellement cette marque. Et comme personne, ça ne fait peut-être pas de sens, ça ne fait peut-être pas de logique pour vous. Mais pour moi, dans ma tête, je n'arrive pas à marier le fait de collaborer avec la préparation et d'être en mesure de refuter la chose quand elle va venir. Je ne peux pas juste embrasser cela librement parce que je ne veux pas être conditionné à recevoir cela quand ça va venir. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Es-tu en train de dire qu'on ne va pas prendre le vaccin ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire ceci. Un enfant de Dieu doit d'abord se questionner pourquoi il fait telle ou telle autre chose. Dois-je prendre le vaccin ? Je ne sais pas. Je ne suis pas anti-vaccin. Et je ne veux pas me faire une idée négative de toi si tu prends le vaccin. Je vais t'aimer pareil. Je vais te donner l'étude publique. Je vais manger ta nourriture si tu m'en offres. Ça ne changera rien absolument. Ce que je veux m'assurer aujourd'hui, c'est que je veux savoir pourquoi je veux prendre le vaccin. Laissez-moi juste être clair en partant. Je ne veux pas prendre le vaccin pour pouvoir aller au restaurant. J'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout. Écoutez, je vais m'expliquer. Parce que si c'est un conditionnement, je refuse d'être conditionné. Je veux prendre, si tu as peur de la COVID et que tu as des conditions, peut-être que c'est mieux que tu prennes le vaccin. Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Je suis un prédicateur. Je suis quelqu'un qui regarde les aspects spirituels. Et si je regarde la situation du monde aujourd'hui, je ne peux pas exclure l'aspect spirituel de ce qui s'est fait dans le monde aujourd'hui. Et ma décision va être basée sur cet aspect spirituel. Amen. Alléluia. Alors, j'ai pris le vaccin de la tifoïde parce que je ne voulais pas avoir la fière de la tifoïde. Pas parce que je ne voulais pas aller dans un... parce que je voulais aller dans un restaurant. On ne prend pas un médicament pour avoir des privilèges à gauche et à droite. On prend un médicament pour soigner une maladie. Et cela, c'est ce qui est normal. Écoutez, si tu vas prendre le médicament, si tu vas prendre le vaccin parce que tu vas être malade, mais prends-le les vaccins. Ça fait du sens. Et je crois qu'il est bon, ce vaccin. Prends-le. Mais je ne veux pas prendre les vaccins pour pouvoir aller au restaurant. Je ne veux pas prendre les vaccins et surtout pas pour pouvoir travailler. Amen. 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 Amen.